C'est un hommage qui est d'ordinaire confidentiel et qui a pris cette année une dimension particulière. Sur la commune de Chasselet dans le Rhône, le petit cimetière militaire a commémoré, vous le voyez, le 80e anniversaire d'un massacre presque oublié, celui de tirailleurs africains exécutés par les Allemands en 1940. Un événement dont on ne savait pas grand chose jusqu'à ce qu'un collectionneur transmette, il y a quelques mois, des photos saisissantes de ce moment. Marine Brossard, Bruno Chastanier, Gaëlle Charnet et Gaëtan Lecointe. Des albums photos de soldats datant de la Seconde Guerre, ce collectionneur en a feuilleté des dizaines. Mais dans sa dernière acquisition, il fait une découverte glaçante. Quand je suis tombé sur cette double page, je suis vraiment resté interloqué, choqué. Une série de photos capturées à quelques secondes d'intervalle. Des officiers allemands, pris sur le vif. Ils escortent une quarantaine de soldats français, des tirailleurs africains. Les chars mitraillent. Le cliché suivant. Des corps inertes. Épilogue d'un massacre photographié en direct. Vraiment, je ne vous cache pas que je suis resté scotché et j'en ai fait des cauchemars la nuit suivante. Ces hommes, savent-ils à ce moment précis qu'il ne leur reste que quelques secondes à vivre ? Les visages sont tétanisés. Leurs yeux semblent chercher des réponses. Dans ceux de l'homme derrière l'objectif. Le photographe était certainement au courant de ce qui allait se passer. Et on voit bien, ils sont tous prépositionnés, ils se parlent, ils s'organisent. C'est ce qui en fait un crime de guerre. Les allemands savaient et ont programmé cette exécution. Ces scènes, un homme les localise immédiatement. En fond, le mont Verdun qui permet clairement d'identifier le lieu comme étant le lieu du massacre. Cet historien travaille depuis 20 ans sur le parcours de ces tirailleurs africains. Leurs corps reposent ici. 188 tombes. L'un des plus importants massacres de soldats noirs commis pendant la guerre. Les exécutions étaient alors quasi systématiques. Pour beaucoup de militaires allemands, ils n'étaient pas des soldats. Pas même des hommes. Ils représentaient beaucoup de choses pour eux en termes de guerriers, de sauvages. C'était l'autre finalement. C'était celui qu'on ne connaissait pas. Et donc on le photographiait pour satisfaire sa curiosité. Mais aussi pour marquer sa fierté de l'avoir vaincu. Après la capitulation, ces crimes sont réduits à des péripéties de guerre et ne seront jamais jugés. Ce spécialiste a longtemps cru à la responsabilité des SS. Désormais, il le sait. C'est l'armée régulière allemande qui est coupable. On a une preuve qui est indiscutable, qui va nous permettre d'aller chercher très précisément qui étaient ces hommes. Puisqu'on a les marquages des unités, on a les numéros des chars. Et l'étape prochaine sera de se rendre dans les archives allemandes pour tenter d'identifier les assassins. Comprendre, reconstituer l'histoire ignorée de ces soldats grâce à cette découverte. Une chance inespérée. Particulièrement pour le maire du village. Dans son bureau, il conserve précieusement les objets retrouvés sur les corps des soldats. C'est un peu de leur âme. Là qu'on voyait des courriers de cette nature, on se rend compte qu'effectivement, les soldats ont été blessés et ils sont morts. Puisque ce sont certainement des tâches de sang sur les courriers. La seule chose que nous pouvons leur accorder maintenant, c'est effectivement de respecter le don de leur vie pour défendre notre territoire. Et donc la liberté, l'égalité et la fraternité de notre pays, qu'ils ont fait à l'heure, alors qu'ils venaient d'ailleurs. Et voilà pour cette histoire incroyable qui a quasiment été oubliée pendant 80 ans.